salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astu sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour mettre les voix françaises de kingdom hearts finale mix sur votre steam deck vous allez voir que c'est très simple et on va voir comment faire ça ensemble pour les personnes qui se demandent c'est quoi le jeu kingdom hearts j'ai mis un test qui sera mis dans la description de cette vidéo pour que les personnes intéressées puissent voir le jeu alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et pourquoi pas pour les personnes qui ont les moyens soutenir la chaîne financièrement avec un abonnement mensuel de 5 euros qui permettra de soutenir la chaîne avec de l'argent alors pour commencer on va zoomer voilà donc pour les fans de kingdom hearts qui souhaitent rejouer à kingdom hearts final mix avec les voix françaises en mode portable sur le steam deck la première chose à faire c'est d'acheter le jeu et pour l'instant sur pc on peut uniquement acheter le jeu via epigame pour l'instant le jeu fonctionne très mal sur le steam os donc je vous déconseille de jouer à kingdom hearts sur le steam os il va falloir plutôt jouer à kingdom hearts directement sur windows sur windows 10 ou windows 11 et pour cela il faut acheter directement ce kit de mertz là donc c'est celui-là qu'il faut acheter le 1.5 2.5 donc vous l'acheter sur epigame ensuite une fois que c'est acheté vous allez cliquer dans le lien correspondant en bas de la description pour télécharger le patch et on va prendre le tout premier donc on va prendre la version 1.2.1 ensuite on va cliquer là et là on va faire télécharger donc je vais le faire avec vous on va attendre que ça télécharge ça va être rapide ensuite une fois que c'est téléchargé ce que je vais faire c'est que je vais prendre la souris je vais ouvrir un nouveau dossier que j'ai créé voilà et je vais mettre le fichier télécharger dedans ça va permettre de faire les choses de manière plus organisée je mets ça dans le fichier voilà j'attends que ça copie ensuite là je vais agrandir et là il va falloir extraire le fichier donc il va falloir télécharger quelque chose pour extraire le fichier ensuite il va falloir extraire le fichier donc j'extrais le fichier extraire tout voilà suivant là je vais attendre que ça extrait voilà une fois que c'est fait on va cliquer dessus donc là j'ai extrait tout ça et en fait on va juste cliquer sur ce patch on va double cliquer dessus et on va attendre de voir ce qui se passe ensuite si vous avez ça qui apparaît c'est pas grave vous cliquez ici et vous faites exécuter quand même ensuite si vous voyez ce message to run this application you must install net ça veut dire que sur windows il vous manque tout simplement le net 5.0 des stocks routine donc vous cliquez sur oui et vous allez procéder à l'installation et ensuite on va cliquer là et vous allez voir que ça va s'ouvrir donc là on peut voir que en dessous ça m'a ouvert une page internet voilà donc là ça m'a mis le téléchargement ici donc voilà ça m'a directement mis le téléchargement je clique ici pour ouvrir le fichier et pour pouvoir ainsi procéder à l'installation par contre ça va être quand même un peu lent parce que là je suis pas sur un disque dur si je suis sur une carte micro sd et je fais installer tout simplement donc ça va prendre un petit peu de temps je fais oui j'installe ce qui me manque pour pouvoir patcher d'homert 1 avec les voix françaises sur mon steam deck ensuite une fois que c'est téléchargé on fait fermer je fais fermer pas besoin de ça oui fermé j'ai dû l'ouvrir plusieurs fois j'ai dû cliquer sur télécharger plusieurs fois et là vous allez voir que quand je vais les rouvrir cette fois ci ça va fonctionner donc on va attendre et voilà ça marche donc là on retrouve appliquer la correction magie magie parce qu'en fait par défaut le jeu mais magie en anglais donc là ça vous le met en français appliquer les corrections de traduction je vous conseille de le mettre aussi et de cliquer sur sauvegarder les fichiers originaux et pour terminer avant de cliquer sur patcher le jeu pour pouvoir patcher pour pouvoir patcher le jeu il vous faut obligatoirement au moins 5 gigas il vous faut au moins 5 gigas d'espace ensuite une fois que c'est fait on clique sur patcher le jeu et là on va attendre que le jeu se patch donc ça va être quand même un peu long parce que moi je suis encore une fois sur carte micro sd donc on va attendre ensuite quand vous voyez ça ça veut dire que c'est enfin terminé ça fait dire que vous avez pas de chez kiddo merts final mix en français pour y jouer ensuite une fois que vous voyez ce message là votre jeu a correctement été patché profitez bien des voix français ça fait dire que kiddo merts a enfin été patché sur epigame on peut cliquer ici pour faire une donation financière avec votre argent on quitte hop hop et là ce que je vais faire ce que je vais lancer kiddo merts sous vos yeux je suis là avec plusieurs jeux kiddo merts et vous allez voir qu'il sera bel et bien en français donc je clique ici je fais oui et vous allez voir que ça marche donc là j'ai lancé le jeu kiddo merts final mix je fais nouvelle partie on va mettre débutant automatique oui oui et vous allez voir que ça va mettre les voix françaises écoutez bien je vais augmenter le son donc là on est sur la cinématique de début et écoutez bien ça va vous rappeler des souvenirs pour les personnes qui jouent à sa part dans son phase 2 écoutez bien et voilà ça marche vous pouvez jouer à ce jeu en français on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo à plus la gym pour retrouver d'autres astuces sur votre steam day cliquez sur les pages numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous avez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces team tech donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la gym